Musique On est aujourd'hui à la maison de l'artisanat à Paris. Le lieu a été choisi pour lancer le premier club de l'artisanat de mobiliance. Ce club, il est fait avec nos partenaires de la FNA et de la FIEV. Le but est de s'intéresser à une population qui représente la grande majorité des effectifs de la branche des filières de l'auto, pas que camion, etc. pour que cette filière-là soit demain en avant pour affronter ensemble les vrais problèmes qui sont les leurs. Nous allons les aider à travailler sur la compétence, sur la rentabilité et surtout sur le fait de la reconnaissance de par les pouvoirs publics de leur existence. Et que demain, il y ait des vrais tables-plans, un véritable plan que leur correspondra pour les aider à se digitaliser, les aider à se numériser et surtout d'obtenir des subsides de l'État leur permettant de passer cette crise énergétique et cette crise écologique énorme pour eux qui risquent de mettre à main leurs affaires. Voilà pourquoi aujourd'hui, ici, nous sommes tous fiers d'être artisans. Moi, je ressentais vraiment un besoin, double besoin. D'une part, montrer ce que nos artisans qui ont des valeurs, qui sont bons, qui innovent, qui s'adaptent tous les jours aux contingences du marché, donc montrer ce qu'ils savaient faire. Montrer à notre microcosme, montrer à nos pouvoirs publics, montrer ce que l'artisanat sait faire en matière d'automobiles. Et leur montrer tout ce qui peut se faire en matière de lobbying, notamment en matière d'appui et de pesée qu'on peut avoir sur notre environnement, que ce soit le législatif, que ce soit les donneurs d'ordre, etc. Donc, on fait énormément de boulot. Il s'agit d'aller leur montrer sur le terrain et d'écouter leurs difficultés, d'écouter ce dont ils parlent tous les jours, notamment de l'électrification du parc. On en a beaucoup parlé aujourd'hui pendant ce club de l'artisanat. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Qu'est-ce qu'il faut prévoir dès à présent ? Parce qu'il y a des incidents sur tout ça, des problèmes de pièces, de pièces d'occasion, de pièces de réemploi. Donc, on veut essayer de mettre en place pour nos artisans, qui sont des gens valeureux, tout ce dont ils ont besoin et de montrer ce qu'on sait faire à l'ensemble du pays, et d'une façon générale montrer tout ce qu'on peut faire dans l'artisanat pour le secteur de l'automobile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501